bienvenue dans vision d'aigle ingénierie sociale du hacking à la compétitivité L'ingénierie sociale représente un peu moins de 80% des attaques informatiques réussies Elles sont en outre 60 fois plus destructrices que les ransomware Cette donnée nous vient du journal du net du 15 février 2022 En juin 2022, Forbes, le magazine américain, mettait en perspective que les attaques par ransomware et ingénierie sociale étaient en plein boom de près de 15% aux Etats-Unis sur la seule période de 2021 Mais si les mots rançon logiciel ou virus ou logiciel espion font presque maintenant partie du langage courant La plupart des dirigeants d'entreprise, des cadres, des leaders ignorent totalement ce qu'est l'ingénierie sociale Pire que cela, ils ignorent que derrière cette expression se cache en vérité une réalité multiple que l'on retrouve souvent dans le langage des hackers ou des espions Mais aussi de plus en plus chez les opérateurs liés au renseignement compétitif et à la négociation offensive A l'instar d'autres disciplines de « geek » comme le « grass hacking » Des organisations sont apparues au sein de nations désireuses de développer leur souveraineté et leur autonomie Quitte à user de méthodes jugées illégales dans d'autres pays Dans ce sujet, nous aborderons le cas emblématique de la COMAC et la manière dont les PME françaises fournissant leur talent à sa franc ont été victimes de ce genre d'attaques Ce savoir de voyou de l'informatique est maintenant une réalité tangible dans les affaires Une réalité avec laquelle on doit composer pour garantir sa propre compétitivité C-919 Vol au-dessus d'un nid de dragons Ce cas d'école est fascinant Il est d'origine chinoise Il est donc marqué par l'esprit de duperie qui plane dans les pages de l'art de la guerre de Sun Tzu La duplicité est un prérequis pour éviter l'anéantissement C'est en tout cas ce qui se trouve dans les premiers paragraphes du texte La menace de l'anéantissement est omniprésente dans la culture chinoise qui cultive une certaine amertume vis-à-vis des Japonais en raison de l'invasion durant la Seconde Guerre mondiale mais aussi vis-à-vis des Européens et Occidentaux en général Cette amertume est le fruit notamment de la colonisation britannique mais aussi des guerres de l'opium De quoi s'agit-il exactement ? Durant la période des grands empires La Chine permettait la production et la vente d'opium sur son territoire par un monopole signé en faveur de l'empire anglo-saxon Le Royaume-Uni en fit également profiter ses voisins et alliés occidentaux Au début du XIXe siècle l'empereur chinois de la dynastie Qing réagit aux conséquences dévastatrices que cela fait peser sur son pays et interdit donc l'exploitation du pavot La réponse anglaise fut de produire alors en Inde et d'exporter la marchandise vers la Chine pour continuer de profiter de ce filon En 1839 la Chine interdit tout simplement l'importation de l'opium ce qui déclenche la première guerre de l'opium La Chine perdit cette première guerre face au Royaume-Uni En 1856 éclata la seconde guerre de l'opium mais cette fois les Britanniques furent rejoints par les Français et les Américains Là encore la Chine perdit la guerre Ces deux événements permirent l'établissement de traités inégaux en défaveur de la Chine notamment avec le maintien du marché de l'opium financé par la banque HSBC ainsi que l'établissement de la concession de Hong Kong au Royaume-Uni pour une durée de 99 ans et la perte d'autonomie de plusieurs ports en faveur des Occidentaux Ces événements produisirent également la révolte des boxeurs entre 1899 et 1901 là encore perdu par les Chinois opposés à la présence coloniale En 1911, la dynastie Qing est émise et la république de Chine est alors promulguée De cet enchaînement de défaites naît un sentiment de nécessaire revanche de nécessité de restaurer dans ses principes ancestraux la Chine toute entière sans pour autant qu'elle ne soit pervertie par les traditions impériales Sur ce terreau particulier la république populaire de Chine qui s'est installée entre temps a développé un ensemble de modus operandi repris de leur ennemi héréditaire le Japon pour piller l'ingéniosité occidentale Cette pratique est d'autant plus motivée que l'ensemble des Chinois agrandissent avec la conscience des humiliations passées et la compréhension qu'il faut savoir user des armes de son ennemi contre lui sinon c'est ce dernier qui en tirera profit du�le vous avez aussi l'utilisation de la réduction 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 de l'expérience pour choisir puis vous avez aussi l'application